C'est incroyable C'est pas mal Attends attends La vidéo que tu as eu sur le point de regarder est issue dans live twitch Rejoins nous tous les soirs à partir de 22h pour des games de folie Et c'est peut-être toi qui choisira le prochain champion Regarde donc dans la description Et à ce soir sur twitch C'est la cocotie télé C'est la cocotie télé Victoire Bien plus travaillé je vois bien sur mobile legend Mais la map est vide à côté Ah oui oui Bah mobile legend tu vois typiquement Le jeu a jamais été beau Le jeu a jamais été impressionnant techniquement Mais quand mobile legend est sorti C'était quand même plutôt fort pour du mobile Quand c'est sorti mobile legend ça tournait vraiment pas sur tous les téléphones C'était pas beau comparé à des jeux PC Mais c'était beau pour du mobile Et ça tournait pas sur le téléphone de tout le monde Et ils l'ont jamais fait évoluer C'est toujours resté un peu de la merde Un peu pareil pour Arena of Valor Par contre Wild Rift Day One il est plus travaillé que le PC C'est assez ouf J'ai pas encore eu le temps de regarder le patch Il y a eu du lourd Oh c'est une dinguerie ce patch Tout change J'ai envie de te dire tout change Et pour une majorité des choses A priori dans le bon sens En tout cas le flow et le rythme des games Est vraiment très agréable sur ce patch On vient de passer une heure à le lire le patch pendant l'alcoolique Donc si ça t'intéresse plus tard Tu pourras aller voir le replay sur Switch Et dans quelques jours il sera posté sur Youtube aussi Spoil Jinx qui peut sauter sur sa roquette comme Talia Sur l'écran d'accueil et le dessus ce serait cool Fais attention à ce que vous dites de mobile legends On en dit ni du bien ni du mal On parle de la qualité graphique technique d'un jeu C'est relativement objectif Sur PC tu payes pour avoir la possibilité Le développement pour jouer en ultra 80% des gens doivent jouer en moyen Je provoque et je vois des pigeons Oui Il y a toujours le mec Qui va mettre 5000 balles dans son PC Pour dire je joue en ultra 4k 120 fps Alors que Tu jouerais en graphisme medium 60 fps 1080 Le jeu reste tout aussi fun Effectivement Après c'est de plus en plus rare De plus en plus aujourd'hui les gens Soit ils ont pas de PC Soit ils ont des PC vraiment De bureautique Qui vont sur Google Qui vont sur Excel Qui vont sur Netflix Mais qui ont pas nécessairement la capacité De faire tourner des jeux Salut cafard d'agile Bienvenue à toi Donc confortablement Tu risques de passer un excellent moment J'ai mis tout mon setup fixe à vendre Je garde juste mon PC portable de jeu Pour que madame puisse regarder ses séries dans le lit Ah bon super C'est toi ça bali Autobali t'as craqué Autobali ton PC C'est une oeuvre d'art Faut pas l'utiliser Alors qu'est-ce qu'ils jouent les gens là ? Bid numéro 1 Shieldbow évidemment Lame d'inf Lame d'inf C'est toujours bien sur Oseri Je pense que la lame d'inf On va en voir moins qu'avant Mais c'est toujours bien Parce que Dans tous les cas Comme il y a de plus en plus d'objets de crit Dans le jeu On va beaucoup plus qu'avant Et t'es amené à faire des builds 100% crit Là où avant il y avait pas mal d'ADC Qui finissait des builds 75% Pour avoir plus d'utilitaires Sur d'autres objets Donc si t'es à 100% de crit La lame d'inf Qui te rajoute 50% de dégâts bonus C'est pas rien non plus Et puis si ça coûte super cher De nos jours Pour jouer à un peu près tout comme jeu Oui totalement 90% des joueurs Payent des options Qui vont concerner que 10% quoi C'est original je trouve Comme modèle économique Euh Oui oui C'est la particularité De la plateforme Dynamique Davantage d'une Playstation D'une Xbox Qui sait que c'est un hardware fixe Le développeur Il sait sur quoi il développe Il exploite les performances Etc Les PC Bon bah Le gars qui fait un jeu Il le fait pour toutes les plages De puissance Et le gars qui vend des cartes graphiques Il va en faire toujours des plus puissantes Pour dire regardez c'est mieux C'est un peu pareil pour les voitures Ou les machines à café Si tu vas parler Je viens de la jouer sans Runan Ça tabasse pas mal J'ai pas de Runan je crois Dans le build que j'ai mis là Non On va tenter ça Aujourd'hui ça sert surtout Aux passionnés des mêmes RPG D'avoir un bon PC Aux streamers aussi Et puis Non Non Parce que Moi avec ma manette de Xbox 360 Et Steam Je suis heureux J'ai jamais eu de PC Le tactile me convient Tu fais probablement partie Des plus jeunes ici je pense A mort du 20 IE ça change pas Les crit nerfs de 25% IE up de 25 Ah non pas du tout Ah non 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 L'IE avant Elle faisait faire 230% De dégâts bonus Maintenant c'est 205 Donc elle est nerf de 25 aussi Elle a pas été up Olaf Broken Faudra qu'on teste aussi J'attends toujours la sortie De Wild Rift sur PS4 C'est vrai qu'il donne plus de nouvelles Ça ferait du bien Dans ce cas de figure Je paye pas la Ferrari De mon voisin Je comprends pas ton argument De certains payent pour les autres En fait Des sbires sont apparu Moi Wild Rift sur PC A premier degré Si Wild Rift était sur PC Et que j'étais J'avais envie de jouer sur PC Je jouerais à Wild Rift Au lieu de jouer à l'ALPC Fais IE en 3 Dans ce phantom en 2 Ok Avis sur Shield Bo J'arrive pas à jouer dans cette méta là Tous les ADC sont broken Alors Avis Trop tôt Et à ta remarque T'arrives pas à jouer Trop tôt Et tous les ADC sont broken Trop tôt Panique pas C'est le premier jour On va apprendre On va s'habituer On va se refaire nos réflexes Et nos références Fincément quand tu t'attends A ce qu'un personnage A un certain taux de dégâts Et qu'il en a plus T'y arrives pas Quand tu t'attends A ce qu'un personnage A une certain capacité A tanker Et qu'il tanque plus T'y arrives pas Bon bah dans une semaine Quand tu te seras habitué Et que du coup T'auras revu tes estimations A la hausse ou à la baisse Selon les cas Ça arrivera je pense Avant c'était 200 230 Maintenant c'est 175 25 205 le ratio Toujours plus 30 Oui c'est toujours plus 30 Oui Toujours plus 30 effectivement Tu as 31 ans A mort vivant Ok J'avais les moyens J'avais les moyens Je me ferais mon setup Pour faire du simulateur Type avion Mais j'ai regardé les prix Et sans surprise C'est une crise cardiaque Et un AVC Je m'étonne Ça suffit les junglers Qui vont inventer tout seul Là Je suis Zeri sans item Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Oh non Ali Passant le grappin J'aime pas ça J'aime pas ça Je peux me tromper Mais les jeux Doivent être beaux en ultra Pour les journalistes Les testeurs Les streamers Ceux qui font que le jeu Va se vendre Tout ça coûte de l'argent Qui sera amorti Par le genre lambda Qui touchera jamais A la catégorie ultra C'est que mon avis Ok je comprends Je comprends mieux ton avis Je comprends mieux ton avis Mais en fait Je pense que ton avis Est faux Parce que tu Tu dois pas bien T'y connaître En développement de jeux vidéo En fait Quand tu joues A un jeu en ultra C'est les mêmes textures C'est la même Modélisation C'est le même taf Pour faire des développeurs Simplement quand tu joues A un jeu en ultra T'actives des options Sur ta carte graphique Qui vont faire Ce qu'on appelle Du post process C'est à dire que Après que le jeu Aie créé l'image La carte graphique La bricole Donc en fait Donc en fait Que tu joues en moyen Ou en ultra Le développeur Ca lui fait exactement Le même taf C'est juste La carte graphique Elle va retravailler Par dessus Comme un photographe Qui mettrait un filtre Sur sa photo Au moment où tu prends La photo Tu la prends sans filtre Pour te donner l'idée Et de toute façon Les développeurs Quand ils font des Quand ils font des textures Quand ils font des modélisations 3D Ils les font toujours Beaucoup plus détaillés Que c'est vraiment dans le jeu En fait Ils vont faire Des super dessins Des super photos Et ensuite Ils vont réduire Le nombre de pixels Pour que ça rentre dans le jeu Donc en fait Que les textures Elles soient en ultra Ou en low Ou autre Ca change pas Ca change pas Le temps de développement Et je peux Je peux Je peux comprendre Je peux comprendre Ton point de vue En partant du principe Que Ca paraît très cohérent De se dire Le jeu est plus beau Donc il faut plus de temps Pour le développer Mais en fait C'est pas vraiment le cas Il y a une chaîne Youtube française Qui s'appelle Pause Process Pause P-A-U-S-E Process Le mot en anglais Qui explique Dans des vidéos D'à peu près 10 minutes Assez marrantes Et hyper Hyper vulgarisatrices Toutes les techniques Pour faire des jeux vidéo Comment on fait une caméra Dans un jeu vidéo Comment on fait un éclairage Comment on fait un rendu d'eau Etc Et en fait Moi je t'invite à regarder C'est super intéressant T'as pas besoin De t'y connaître techniquement En fait Ils t'expliquent Toutes les astuces De logique Et de bricolage Qui sont utilisés Pour faire tout ça Chaîne Pause Process Ils ont arrêté D'uploader Et ils font autre chose Maintenant Il y a plusieurs années Il y a une quarantaine De vidéos Il y a des trucs Vraiment cool Du coup Jinx Non J'ai activé Le mode Daltonien Sur mon iPhone Ce qui fait que Quand je joue à LOL Tout le vert Est devenu rose Mais mec De quelle couleur Est devenu le rose Il y a des spécialistes ADC ici Bah Bali Aoren Juste au dessus de toi On est meilleurs ADC d'Europe Donc pose-lui la question Est-ce que BT C'est pas toujours Worse pour le shield Que ça donne Faire proc le passif Je sais pas Moi j'ai envie De faire quelques games Sans BT Où j'arrive En late game Pour vraiment Me faire une idée De est-ce que Shitbow Ça suffit pas En termes de En termes de vol de vie Est-ce que BT Et pas overkill Bon J'ai plein de sous Pourquoi il se passe Si bien la lane C'est une bonne question Je viens de tester Maintenant je vais voir Ok Tu me diras Trouve un truc rose Pour l'instant Les choses se passent Là j'ai mon shieldbow Pour essayer le premier fight Avec un item incroyable C'est incroyable Ouais ouais C'est pas mal Shieldbow sur Zeri C'est pas mal Je conseille C'est pas mal Du coup Elle a pris Un petit buff En early Avec cet item 130 games de Zeri Jamais réussi A faire un Pinta Premier game de Zeri Avec le nouvel item Un Pinta Alors je suis à 0-0 Ouais 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 Je prends Je prends Un item Pinta Nice champ Après ils se sont donné Ils se sont donné Le rose est devenu Bleu vert Incroyable Du coup T'as loupé un Pinta Dylan Donc là je fais Danseur fantôme Après seulement Lambda One shot le fantôme danseur Ouais j'ai fait les bots J'ai fait les bots du coup Est-ce que j'en ai vraiment besoin Ah ça fait plaisir Ça fait tellement plaisir Trop heureux En vrai je suis trop heureux Au moins pas qu'ils FF pas Ils sont pas au courant Que je vais F*** la game Vraiment Non Ils savent pas encore Oh my wamo shindeiru Je le sais pas encore Mais tu es déjà mort C'est bon je l'ai Dans ce fantôme C'est bon c'est bon Par contre faut que l'équipe Continue à jouer autour de moi En fait Si vous jouez ça en moi C'est pas drôle Et donc derrière Lambda Donc là j'ai deux items On est bien Le trap bien esquivé On a fait gaffe Non c'est Nani Le premier de la saison Ah ouais Et peut-être même Qu'on n'en a pas fait La saison dernière d'ailleurs Ouais ça fait très longtemps Que j'ai pas fait un pintin En ranked C'est vachement bien On va aller le chercher Soutu top 2 Sans Zeri Du coup j'ai même pas eu A proc mon shindebo Là puisque je suis pas Descendu low en vie Ça c'est cool Bienvenue sur le chat Ah j'ai eu une déco Oh j'ai pas eu Bigre J'aurais trop aimé J'aurais trop aimé Bon bah là Le but c'est de plier la game De toute façon En plus Zeri C'est un perso relativement Late game Donc je garde Ma capacité de late game Quoi qu'il arrive On est bien quoi Bienvenue au nouveau TP Zeri Je l'ai déjà été Un petit peu mais Là j'ai envie de te dire Ça part quoi J'ai plus peur de rien J'ai peur d'Irelia Je suis parti du coup J'ai eu un peu trop peur Non j'ai trop peur 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 On arrête J'ai trop peur J'ai dit Il m'a bien sauvé Quand même Ali avec sa Sena Il y a pas à dire Il m'a quand même Bien sauvé Je suis parti un peu loin Zeri The New Draven Quand tu prends un Pinta Ça aide Spam Zeri Et ton approche Comme Kennel Lors de sa sortie Après en vrai Zeri Il y a une petite prise en main C'est pas gratuit d'entrée On fait un paquet de game Pour en arriver là Est-ce que je lui mets Ouais c'est bon J'ai compris J'ai compris Je vaux combien Je te donne là 700 On va peut-être pas les donner On va peut-être pas les donner Bah c'est pas mal Et bah ça me plaît Kennel Fallait juste appuyer Sur Ulti Zonia C'était free Non mais Kennel Il est sorti Ça faisait 3 mois Que le jeu était sorti Il y avait encore pas mal D'expérimentation Sur pas mal de choses Et il est sorti Broken comme pas permis A une époque Où il n'y avait pas les bannes C'est un peu un délire J'aurais pu les filer à blitz Les 800 Ça aurait pu être une strat En vrai Valonté J'ai foiré ma ward Ça aurait pu être une strat Mais Il va falloir jouer réglo Tu vois Comme les gens Qui se suicident en arame Ah bah adieu J'aurais dû les donner à blitz Oh c'est quoi ce shield Que j'ai pris C'est mon shield beau Les meilleurs items du jeu Oh la taille du shield J'aurais vu la taille de l'engin Ils peuvent rien faire contre moi Par contre Par contre Il faut quand même dire Ah il y avait l'ulti sénat en plus En plus je vole du shield Oui c'est vrai Il faut quand même dire Que Ali fait un très très bon taf de protection Sur sa sénat Quand même Zeri permabansum Je sais pas Faut pas juger sur une game J'ai quand même l'impression Qu'on est un peu sur un alignement des planètes Si tu tues quelqu'un Avec un shutdown Les assists et gold Restent les mêmes Quoi qu'il arrive Non quand quelqu'un a un shutdown Il me semble que les assists Sont plus élevés Mais Je suis pas du tout sûr Ça va vérifier Shilbo plus passif Plus sénat J'ai pas la rune aussi J'ai peut-être J'ai peut-être Bouclier d'ultime aussi Peut-être bien Je t'avoue que comme j'ai Juste copié bêtement Le build top 1 Sans le regarder Peut-être qu'il y a ça Et que j'ai pas fait gaffe Peut-être bien Par contre Faut pas qu'on a un ram là Faut aller nulle et faille orme Mais oui Ça se trouve j'ai les deux Non quoi quoi ils sont de la même couleur Deux bleus Je voulais faire un H nature Faut qu'on push les sidelines là C'est pas moi qui vais y aller Ah oui d'accord Ah oui ok Pourquoi c'est lui Qui a un triplé C'est pour ça C'est pour ça que je meurs Bah voilà Le throw Ok pas mal Par contre les tourelles Elle t'as vraiment fort Ça va falloir s'y faire Mais les tourelles Comment elle tapote Je suis quand même MVP là Je regarde les scores de l'équipe Ah quoique Ali Ali nous fait une très très bonne scénat Le flash in était un peu culotté Ouais j'avais envie J'avais envie d'y aller Je me suis dit vas-y Vas-y deux Pintas T'abuses là aussi A flash in trois personnes Quand t'es à 5% HP Et c'est comme ça qu'on apprend En prenant des risques Désolé de te le dire Mais oui 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 Effectivement Effectivement j'ai un peu forcé J'essaie pas de J'essaie pas de faire une perf parfaite là On est pas en speedrun Mais je m'amuse un peu Je profite pour tester Pour l'instant c'est pas Pas lose Honnêtement Je peux encore se throw 3-4 fois Avant que ça commence à être un peu dangereux Faut limite test pour être meilleur Là dessus on est d'accord Est-ce que les limites du perso ? Oui oui Bah oui c'est ça Item AP c'est ok sur Zeri Ouais il scale très bien Il donne des dégâts bruts Du vol de vie Elle a des ratios AP sur un peu tous ses sorts Le créateur ouais Le créateur c'est bien sur Zeri C'est bien sur Kaïssa Zeri c'est na greffe La game peut durer des heures Ça nous fait pas peur Après Zeri a pas de mécanique de scaling infinie Elle a un très très bon 5 items Il vient de te dire que non Ouais mais qu'est-ce qu'il en sait lui Qu'est-ce qu'il en sait Hein ? Meurtre en série ennemi Alors que je lui flash dessus encore Je suis un peu tout seul là En vrai On va se barrer Petit coup de ghost Où est la team ? J'avais tout push la botlane J'étais content J'avais tout push la botlane Oh bon je vais acheter un item C'était bien J'ai fait tout ça pour rien Là on est tombé dans un trou Un trou de macro On est dans un trou de macro On aurait pu plier la game Il y a 2 minutes Comme chacun est parti faire un truc un peu différent Résultat pas dingue Dragon On a les 2 premiers évidemment Bref Zipoche de l'autre côté En plus leur ini Bah respawn Pas nos affaires de fou J'aurais plutôt tiré vers le dragon Pour voir si c'était wardé en vrai De toute façon De toute façon ça devrait être assez gratuit Et je crois qu'il donne un buff de cooldown assez dingue Quand t'as 3 dragons 28 d'accélération de compétence 28 C'était à 3 dragons Dont celui de glace Y'a plus de cooldown en fait Il sort et il revient tout le temps La salimie c'est Youhou La salimie c'est ton mana On y va Piu 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 Faut oser un peu quand même Voilà On aurait dû finir plus vite Bon bah Zeri je valide aussi Zeri, Caitlyn Les 2 très sympas Les 2 très sympas Ah je suis mort juste avant Y'a moyen que je me fasse Gratouiller le MVP là dessus Faire shipper mon MVP Vers mon support Qu'il aurait mérité GG trop fort Coco Oh ce Pinta Ce Pinta quand même On dit pas non Ça vient de nulle part Et on prend Ouais MVP Oh j'aime trop J'aime trop J'aime trop cette animation Il est là le Pinta Et combien de points de maîtrise ? 292 Oui 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 Oui